Salut les amis, c'est Mixcape pour devenirbeatmaker.com J'espère que vous allez bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer vos mélodies Je devrais peut-être même dire comment lancer vos mélodies Parce que c'est véritablement le sujet de cette vidéo C'est un sujet d'ailleurs qui n'est absolument pas abordé sur le web J'ai trouvé aucune information à ce propos Et donc c'est vraiment un tuto, encore une fois, à forte valeur ajoutée Je vous partage sur la chaîne YouTube, devenir beatmaker En fait ce qui se passe, c'est que au fil de mes cours de MAO Au fil de mes coachings avec mes élèves débutants ou peu expérimentés J'ai remarqué qu'ils tournaient tout le temps autour du même schéma Et le fait de faire ça, ça bride leur créativité Ils ont du mal à trouver de nouvelles mélodies Et la cause c'est ça, c'est parce qu'ils sont toujours en train de démarrer leur mélodie de la même manière Évidemment ils n'utilisent pas les mêmes mélodies à chaque fois Ils n'utilisent pas les mêmes grooves Ils placent leurs notes différemment Mais le lancement de leur mélodie est systématiquement le même en termes de placement Et donc du coup ça finit par les lasser, ça finit par même les décourager Donc si c'est votre cas, si vous avez du mal à trouver de nouvelles mélodies C'est peut-être parce que vous avez cette problématique Que vous commencez systématiquement de la même manière Et donc je vais vous montrer différents types de schémas Pour vous sortir un petit peu de cette boucle, de cette impasse même Donc pour ça on va déjà commencer par écouter la petite fondation d'accords La petite progression d'accords que j'ai créé Qui est assez droite, qui n'est pas très groovy mais on s'en fout C'est au contraire, j'ai fait ça pour que vous ayez un repère temporel Vis-à-vis des différentes mélodies que je vais vous faire écouter après Au sein des différents schémas Donc on écoute cette progression d'accords Ok, donc on est parti Alors on va déjà voir comme premier schéma Le schéma le plus utilisé, le grand standard on va dire Qui est utilisé par la majorité des beatmakers Et ce schéma c'est quoi ? C'est le fait de commencer la mélodie directement sur le premier accord Vous voyez que c'est le cas ici, tiens je vais peut-être augmenter un petit peu ma petite fenêtre Donc vous voyez qu'il y a ici les accords en bas Et vous avez la mélodie en haut Et vous voyez bien qu'au niveau du premier accord Notamment la mélodie commence véritablement en même temps que se joue le premier accord Et ici j'ai même d'ailleurs exagéré un petit peu le trait Puisque j'ai reproduit ce schéma là à chaque mesure C'est à dire qu'à chaque fois qu'on a le premier accord On va dire l'accord principal de chaque mesure Et bien on a également la note de mélodie Qui se joue en même temps Donc voilà à chaque fois sur le temps si vous voulez Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que vous pouvez tout à fait varier Au sein de votre structure mélodique Ensuite les schémas Une fois que vous aurez vu les différents schémas Vous pourrez les mélanger Ce qui importe c'est comment vous allez démarrer Le schéma que vous allez choisir pour démarrer Et ensuite vous pourrez sur la deuxième partie de votre mélodie Par exemple ici je suis sur du 4 mesures Donc ma deuxième partie, ce que j'appelle la deuxième partie Ce sont les deux dernières mesures On scinde en 2 le bloc mélodique Et donc ici je pourrais envisager d'utiliser un autre schéma Plutôt que de partir directement sur le début de cette troisième mesure Donc écoutons ce que ça donne ce schéma standard classique Soit dit en passant ce qui casse un petit peu la monotonie du schéma Ici c'est ces petites notes qui sont proches les unes des autres Vous voyez que ce petit schéma mélodique se répète assez souvent également C'est ça qui casse un petit peu le fait qu'on ait un côté un petit peu trop lancinant On va dire Bref donc ça c'est le schéma standard On commence directement la mélodie au moment où le premier accord débute Maintenant on va voir un schéma un petit peu plus atypique Qui est très intéressant parce qu'il est assez groovy ce schéma Il interpelle l'auditeur Si vous avez une bonne rythmique qui tourne bien derrière C'est vraiment un schéma très intéressant pour les mélodies Et j'ai appelé ce schéma le schéma de retard Pourquoi ? Parce que vous voyez que la mélodie ici La première note de mélodie ne commence pas au moment où joue l'accord Voilà véritablement sur le premier temps Elle commence de manière décalée Vous voyez qu'il y a un petit gap ici Une petite distance Et j'ai fait comme précédemment J'ai exagéré le trait Ça passe très bien comme ça Mais on pourrait également changer de schéma en cours de route Notamment sur la deuxième partie Vous voyez que ici j'ai reproduit le même schéma mesure par mesure C'est à dire qu'ici on a bien notre mélodie qui est décalée par rapport à l'accord Au premier accord Ici par rapport à l'accord principal de la deuxième mesure On a aussi notre note qui est décalée On a la même chose ici Et on a la même chose ici Et donc voilà j'aurais très bien pu ici choisir plutôt de reprendre sur la deuxième partie Mon précédent schéma Le schéma standard Et mettre par exemple Faire une mélodie qui démarre Voilà ici Enfin la suite de ma mélodie Qui démarre directement sur la troisième mesure Le début de la troisième mesure En même temps que joue l'accord Je pense que vous m'avez compris Bon là j'ai choisi d'exagérer un petit peu le trait Mais ça passe très bien comme ça aussi Donc on écoute ce schéma C'est un schéma qui est très couramment utilisé en musique pop Voilà en musique électronique Mais qui peut aussi s'utiliser en hip hop C'est un schéma vraiment très très intéressant Notamment avec des grooves hip hop Puisque les grooves électroniques sont un petit peu plus standard On a vraiment boom chak boom chak Mais avec un groove hip hop un peu chaloupé Ça amène vraiment un groove très intéressant au niveau de la mélodie Tout ce que je vous raconte là c'est valable Quel que soit le style moderne que vous pratiquez Et c'est aussi valable pour les mélodies de chant d'ailleurs C'est pas uniquement valable pour les mélodies d'instruments Donc on va passer maintenant au schéma suivant Que j'ai appelé le schéma de latence Alors c'est pareil c'est une sorte de retard Mais j'ai appelé ça latence parce que c'est un plus gros retard Alors là ce qui se passe c'est que Non seulement on a un gros décalage par rapport au premier accord Comme vous pouvez le voir vis-à-vis de ce qu'on avait précédemment Vous voyez qu'ici on a un petit retard, un léger retard Mais là ici on a vraiment une grosse latence Mais on a également un décalage vis-à-vis du deuxième accord C'est-à-dire que la mélodie commence vraiment en retard C'est un schéma plus rare Mais qui est également très très intéressant Parce que là vous allez vraiment avoir un effet de surprise Vis-à-vis de votre auditeur Ça va l'interpeller Et donc voilà c'est un petit moyen de se démarquer D'un point de vue mélodique qui est sympa Donc je vais vous montrer ce que ça donne Soit dit en passant Ici vous pouvez remarquer que c'est pareil J'ai reproduit le même schéma Mais j'ai ajouté une petite note Qui fait que je casse le schéma de la deuxième partie C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça Vous voyez qu'ici j'ai mon premier schéma Qui est décalé par rapport au premier accord Et ici je le reproduis Mais comme j'ai rajouté une petite note supplémentaire On se retrouve en définitive avec un autre schéma Qui est le schéma plus standard Où on commence notre ligne mélodique ici Vis-à-vis directement de l'accord Sur le temps Donc vous voyez que vous pouvez transformer comme ça Certains schémas par d'autres En étant un petit peu malin Donc je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne Ce schéma là Il va de soi que s'il n'y avait pas cette note Et bien ça serait beaucoup moins intéressant Elle amène une valeur ajoutée à la ligne mélodique Et pour finir on va parler d'un schéma Qui est connu de ceux qui ont une petite expérience En matière de théorie musicale J'en parle d'ailleurs dans ma formation Théorie musicale 2.0 Sur mon site devenirbeatmaker.com Si vous voulez apprendre à créer des harmonies Des mélodies mémorables Et bien je vous invite à aller jeter un oeil A cette formation Donc ici L'Anacruz c'est quoi ? Et bien c'est le fait Non pas de démarrer la mélodie en retard Mais de la démarrer en amont En avance Donc on peut mettre plus ou moins de notes Ça dépend évidemment du résultat que vous souhaitez Vous pouvez observer qu'ici Alors moi j'ai appliqué ça sur la deuxième mesure D'ailleurs on va décaler les locateurs En temps normal Et voilà On peut aussi faire ça sur une intro Pourquoi pas Donc sur la première mesure Si c'est le cas Voilà là je vais tout décaler Si c'est le cas Il faut bien sûr Vous rendre dans configuration du morceau Et ici changer Le début du morceau Vous voyez qu'ici ça commence à la première mesure Il faut mettre moins 1 Pour commencer un petit peu avant la première mesure Bon moi ici j'ai un petit peu triché Pour ne pas décaler Si vous voulez ce que j'ai fait précédemment Donc voilà je décale d'un point de vue temporel Ici uniquement au niveau des locateurs Et donc ce qui est important ici C'est que la petite mélodie commence avant Alors il faut bien comprendre Que si vous supprimez ces petites notes Moi j'en ai choisi 3 Là qui commencent avant Tiens on va partir comme ça d'ailleurs Et je vais modifier mon locateur Après vous allez comprendre pourquoi C'est pour retomber véritablement sur la boucle Donc ici si je supprime ces notes Et bien ce qui se passe C'est qu'on n'a plus du tout le même schéma mélodique C'est vraiment Ça fait vraiment partie de la mélodie Si vous voulez même si ça commence en amont Ça fait partie de la mélodie Et donc il va falloir prendre en compte ça Pour le répliquer à la fin de votre séquence Et c'est ce que j'ai fait moi également ici Parce que sinon ça va donner un résultat un peu bizarre Vous voyez qu'ici on retrouve mes 3 petites notes Et ensuite ce qui se passe C'est que si je duplique Imaginons que ce soit un refrain par exemple Si je duplique mon bloc ici Je ne vais évidemment pas le dupliquer avec les 3 petites notes Puisque je les ai remis à la fin Je vais dupliquer au niveau de mon premier accord Donc voilà c'est à dire ici C'est à partir de cette partie là que je vais avoir la suite Je vais faire hop comme ça Voilà on va réduire ici Et donc on va avoir la continuité ici Et le schéma va se reproduire si vous voulez En partant de là Donc on va écouter ce que ça donne cette anacouse Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit Vous pouvez avoir plus ou moins de notes Moi j'en ai mis 3 Mais on pourrait en avoir 4, 5, 6, 7 C'est également quelque chose aussi qui se fait en chant Ok donc voilà Un schéma également un petit peu plus rare Mais qui est vraiment très très intéressant Pour notamment faire varier un petit peu Sa façon de construire ses mélodies Donc là en fait il aurait fallu que je reparte d'ici Pour être clair A partir de là Au niveau de la deuxième mesure Il aurait fallu que je coupe Si je voulais dupliquer ce bloc Je pense que vous l'aurez compris Bref donc voilà pour ce petit tuto Dans lequel je vous ai expliqué comment placer vos mélodies Comment lancer vos mélodies via différents schémas J'espère en tout cas que vous avez apprécié Ce petit tuto du jour Si c'est le cas je vous invite à le liker Et à le partager tout autour de vous Notamment sur vos réseaux sociaux A vos amis Si vous avez des questions Vis-à-vis de cette vidéo Et bien n'hésitez pas Vous pouvez m'en faire part Dans la section des commentaires situés Juste en dessous Et quant à moi Je vous retrouve très bientôt Pour un prochain tutoriel Et d'ici là portez-vous bien les amis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz